Des matériels électoraux au profit de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, un don du programme des Nations Unies pour le développement. Nous sommes ici avec les partenaires de l'Union Européenne et les autres partenaires pour son contribution pour le processus de référendum et en général le processus de transition. Ce kit réceptionné par le président de la Conorec, Liman Mahamad, est remis dans la foulée à la chargée de la logistique, Amsaden Maidehangata. Tout vient à point nommé. Tous ces matériels constituent des enveloppes pour le vote, des pochettes de sécurité pour les procès-verbaux, des procès-verbaux, des gilets pour les agents des bureaux de vote, des isoloirs, de l'encre et des libiles sont autant de matériaux nécessaires pour un scrutin sincère, transparent et démocratique. Sur place déjà, la chargée de la logistique de la Conorec a une idée sur la répartition de ces matériels électoraux. Vous savez que le scrutin est programmé pour le 17 décembre. C'est l'eau de matériel ne fait que 30% de ce qu'on a dans le magasin. Donc il nous faut un bon temps pour faire le bon colisage pour que le 23 000 bureau de vote soit équipé bien avant la date. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel et le programme des Nations unies pour le développement font bouger les lignes pour que les élections référendaires prévues le 17 décembre prochain soient une réussite.